Bonjour à tout le monde pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on est encore avec les mêmes bons gars, j'oserais dire, M. Samuel Poirier, Louis-Bernard Dubé. Mais cette fois-ci, on a l'un des meilleurs amis à Louis-Bernard, en fait, c'est Wilfred Laurier que vous aurez vu dans de précédentes vidéos. Donc, il y a de cela environ une semaine, Louis m'a appelé, puis il m'a dit qu'il y avait une superbe vidéo. J'espère que tu t'en rappelles, Louis. Un idée que tu avais, c'était « Comment apprendre aux gens à ne plus jamais payer d'impôts? » Est-ce que c'est bien ça, Louis? Non, ça ne me dit rien. Mais ce n'est pas grave, ça me fera plaisir de le passer avec toi. Parfait. Parce qu'aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que les particuliers peuvent faire, qu'est-ce que les travailleurs autonomes et les INC, les incorporations, peuvent faire pour mieux gérer peut-être le dossier au niveau de l'impôt, pour en payer moins, améliorer fiscalement parlant peut-être leur dossier. Donc, avec ça, on a préparé quelques petites questions qu'on aimerait te poser, cher Louis, si tu es partant avec nous. Avec plaisir. Parfait. On pourrait débuter. Excuse-moi, Gab, de t'avoir coupé. Il faut que je parle un lendemain ici quand même. On va débuter au niveau d'un particulier. On va vraiment y aller par échelons. On va s'en venir plus vers le INC à la fin parce que je pense que c'est un sujet intéressant qu'on touche rarement dans notre podcast ou nos publications parce que ça touche moins de gens. Mais on rencontre de plus en plus de gens entrepreneurs très autonomes qui se questionnent à savoir ce qu'ils devraient s'incorporer, en fait. Donc, on va regarder les désavantages, les avantages reliés à ça, l'aspect investissement, l'aspect légal aussi. On va regarder ça avec Louis, mais je veux commencer avec Louis pour le système fiscal canadien. Comment, au niveau de l'impôt, pourquoi on paye de l'impôt? Comment éviter de payer de l'impôt? Est-ce que c'est possible de ne pas payer d'impôt du tout? Et c'est quoi la pertinence de payer de l'impôt au Canada? On va commencer avec ça, évidemment. Oui, il n'est pas oublié qu'on va, juste avant, pour rassurer tout le monde à la maison, parce que vous allez vite dans vos skis, on va expliquer en temps et à mesure c'est quoi une incorporation, c'est quoi un travail autonome ou un travail particulier, pour faire sûr que tout le monde puisse s'attacher au bon modèle qu'on va présenter. Pour ne pas que personne ne se mélange, on va aller tous voir ça ensemble, étape par étape. Donc, Louis, je te donne le bâton de la page. Merci de répéter exactement ce que je veux dire, mais c'est quand même. Oui, en tout cas. C'est ça que je peux parler, les boys? C'est correct? Tu as le droit, Louis, tu as le droit. C'est le temps. Pour reprendre ta question, Samuel, est-ce qu'on peut ne pas payer d'impôts? Donc, la réponse, c'est oui, mais est-ce qu'on veut ne pas payer d'impôts? Peut-être pas, parce qu'au Canada, on a un système fiscal qu'on appelle d'autocotisation. Donc, en tant que contribuable, on est tenu de produire une déclaration d'impôts par nous-mêmes et de payer l'impôt. Donc, au final, on pourrait ne pas en payer, mais ça se peut que deux, trois, quatre ans plus tard, une personne vienne cogner chez nous pour saisir nos biens ou nous envoyer en prison. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est possible de ne pas en payer, mais ce n'est pas souhaitable nécessairement. Donc, pour revenir au système fiscal canadien, au Canada, on a un système fiscal qu'on appelle « efficient ». Donc, l'objectif de l'État, ça va être de faire en sorte que, peu importe comment mon revenu est généré, qu'au final, tout le monde ait le même résultat, pour ne pas avantager un type de personne plus qu'un autre. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Tu sais, si on regarde, on pourrait s'en parler longtemps, il y a ce fameux débat en ce moment, mais souvent, les célibataires, exemple, de 30 ans qui ont un bon revenu, bien, ils vont avoir peut-être moins d'optimisation fiscale qu'une famille à faible revenu que deux enfants, par exemple. Bien, on pourrait s'en parler longtemps, j'imagine. Effectivement. Encore une fois, c'est une question plus que l'État va dire. Dans une situation comme étant célibataire, techniquement, on a moins de responsabilités, donc moins d'avantages fiscaux. À l'inverse, une famille avec deux enfants à bas âge, ça se peut qu'il y ait plus de dépenses. Donc, c'est sûr qu'eux, leur objectif, c'est des politiques fiscales, c'est un peu un débat de société, comme tu le mentionnais. Ça se peut qu'il y ait des gens qui attribueraient plus à l'éducation, donc plus aux soins de santé, mais au final, c'est un choix de société que collectivement, les gens en font ensemble pour, on va dire, satisfaire le plus grand nombre de contribuables possible. On ne rentre pas là-dedans dans le débat. Non, non, du tout, du tout, ce n'est pas un peu pratique. Savoir à quoi ça sert de payer de l'impôt. Souvent, les gens, c'est ça, on parle beaucoup sur l'impôt, ça coûte cher, mais est-ce qu'on sait vraiment à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça apporte à notre société, si tu veux juste… Oui, oui, définitivement, mais en fait, c'est la façon que l'État a trouvé de financer ses projets. Parce que si demain matin, on enlevait l'impôt et on disait, parfait, vous devez payer votre propre police, vos pompiers, votre école, vos soins de santé, ça ne veut pas dire que ça fonctionnerait bien. Parce que ça veut dire, dans le fond, que j'engagerais des mercenaires pour me défendre, que j'aurais un service de pompier privé. Fait que si je ne les paye pas, ils n'éteignent pas le feu. Exact. C'est sûr que d'un point de vue capitaliste, ça fonctionne, mais d'un point de vue de société, ce n'est pas nécessairement souhaitable. Fait que l'impôt est là pour ces raisons-là. Parce qu'au final, si ce n'était pas de l'impôt, on n'aurait pas les routes qu'on a, on n'aurait pas le système qu'on a, la société qu'on a. Fait que c'est quand même un mal nécessaire. Parce que personne, surtout dans le fond, on est dans une société, comme j'expliquais, d'autocotisation. Donc, les sommes, on les touche, mais on les donne par la suite. Fait que l'humain étant ce qu'il est, en fait, des recherches, puis le fait de le donner, c'est comme s'il sentait qu'on évolait quelque chose. Mais au final, si c'était directement, on va dire, prélevé, puis on ne le voyait jamais, les gens s'en rendraient moins compte aussi de ce côté-là. Non, c'est sûr, ça c'est sûr. Certains, puis un autre exemple, mais si jamais on vole dans votre propriété et que notre société ne paye aucun impôt, mais vous n'avez pas de système judiciaire, vous n'êtes pas de système policier, donc vous n'avez aucun recours, ça serait l'anarchie, l'apocalypse. Donc, je crois que les impôts ont leur raison d'être. Exact, puis on n'en parle pas dans le débat, est-ce qu'on en paye trop au passé? Ce n'est pas le but. En fait, nous, on est là pour plus l'optimisation fiscale. Fait que trouver des façons, puis ça, je le mentionne, ce n'est pas illégal de sauver l'impôt. Dans le système fiscale canadien, il y a plusieurs règles, dont une qui est un peu, bien, plusieurs principes, pas des règles, un des principes, ce serait la simplicité. Cela, je suis plus ou moins d'accord, dans le fond, selon le gouvernement canadien, la fiscalité, c'est simple. C'est pourquoi il y a un recueil de lois de l'impôt de plusieurs milliers de pages, mais selon eux, dans le fond, on a un système fiscale qui est simple. Ça, c'est débattable. Par contre, c'est quand même vrai, c'est la partie de l'efficience fiscale, comme je mentionnais, qu'on va revenir un peu tantôt. Souvent, les gens pensent qu'une incorporation est avantagée. En théorie, ce n'est pas le cas. En pratique, effectivement, il y a certaines mécaniques qui font en sorte que l'incorporation ou le travailleur autonome va être avantagé par rapport à l'employé. Mais ça, on y reviendra plus tard. On s'en parle tantôt. Et le mot fiscal, on peut relier ça peut-être à tout. Qu'est-ce qui touche aux règles, aux lois? C'est vraiment un peu du droit, si je ne me trompe pas. Louis, je sais que présentement, tu complètes ta maîtrise dans ce domaine. Si on peut définir le mot fiscal, est-ce que je l'ai bien fait? Oui, tout à fait. En fait, c'est la loi de l'impôt. Au final, l'impôt, c'est une loi. Il y a le Code civil, mais il y a aussi la loi de l'impôt. Donc, les deux vont quand même se chevaucher. Mais il y a vraiment des principes rattachés uniquement à la loi de l'impôt. Puis vous allez voir, si vous avez la chance ou peut-être la malchance de faire une maîtrise dans le domaine, il y en a pas mal de textes judiciaires. C'est un domaine qui est extrêmement complexe, qui nécessite beaucoup de temps. Puis la réponse préférée des fiscalistes, quand vous allez leur parler, dire « est-ce que je devrais faire quelque chose? Est-ce que je devrais faire ci? » Ils vont toujours vous répondre « ça dépend ». Parce qu'il y a tellement d'avenues possibles, de facteurs à prendre en considération que c'est impossible d'avoir une réponse sur le champ. Souvent, les gens sont déçus. Mais c'est pour ça qu'on existe, les professionnels du milieu financier. C'est un peu pour consolider l'information et, suite à avoir vu le dossier au complet, émettre une hypothèse ou une recommandation. Et là, je profiterai du petit moment juste pour rappeler aux gens à la maison que tout au cours du vidéo, si vous avez des questionnements ou quoi que ce soit, VF est là pour vous aider. On a Louis-Bernard, on a l'équipe qui est dernière à nous pour répondre à vos questionnements. Donc, que vous soyez… Ça paraît été cool de le faire en direct. Je ne sais pas si on pourrait faire ça, à un moment donné. Faire un podcast en direct? Oui, comme les vraies personnes cool, les vraies personnes hot. On pourrait peut-être se rendre là un jour. Tu disais pas de joke pour que ce soit possible. Mais si on reste sur le sujet, juste pour que je finisse le boost d'importance que les gens sachent qu'ils peuvent être aidés. Après ça, on retournera à tes endroits. Comme je disais, si vous avez besoin d'aide, que vous avez des questionnements, n'hésitez pas, on est là pour vous aider. C'est toujours sans frais. On est là pour vous éduquer avant toute chose. Donc là, Sam, je te repasse le bâton de la parole. Oui, j'ai juste peut-être un fait à mentionner. On peut connaître la personnalité de quelqu'un quand on sait qu'il fait une maîtrise sur la loi de l'impôt. Ça donne quand même une bonne idée. C'est quoi passer une soirée avec cette personne-là? C'est pour ça que je ne vais pas souvent souper avec Louis. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, maîtrise sur la loi de l'impôt. Très intéressant. Je pense que ça doit être très contingenté. Je pense qu'en chat, on a eu une question déjà d'un fan. Oui, on a LBD qui demande si lui devrait s'incorporer. Encore une fois, LBD, ça dépend. Donc, si jamais tu nous contacts, ça va nous faire plaisir de regarder tout ça. Je tiens à préciser, somme toute, que je ne suis pas encore fiscaliste. Même là, quelqu'un qui se dit fiscaliste, ce n'est pas encore un ordre. Donc, on pourrait rencontrer une personne qui travaille à l'épicerie et dire qu'elle est fiscaliste. Techniquement, ce n'est pas improbable. Dans le sens que c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise la loi de l'impôt dans un secteur précis. Parce qu'il n'y a pas un fiscaliste qui va tout couvrir. Généralement, ça va être relié aux entreprises agricoles, aux entreprises de X secteur, aux travailleurs autonomes. Donc, le mot fiscaliste, c'est une personne qui se spécialise en loi de l'impôt. Il n'y a pas encore de titre minimum à obtenir ou de diplôme pour le faire. Donc, je ne suis pas encore fiscaliste que selon moi, mes compétences ne sont pas encore assez élevées pour me déclarer fiscaliste. Mais un jour, avec une maîtrise complétée, je pense que je ne vais pas me spécialiser dans certains secteurs précis. Super. On va se concentrer maintenant sur l'optimisation fiscale d'un particulier. Je ne sais pas si tu avais terminé sur le système fiscal canadien. Je ne veux pas trop qu'on passe le temps là-dessus. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent. S'il y a des gens qui nous écoutent. L'optimisation fiscale. Tu n'es pas de la confiance, Sam, qui rayonne de ta voix. Oui, j'ai confiance vraiment en nous. L'optimisation fiscale d'un particulier avant de se transporter vers le INC, on peut parler au niveau d'un salarié, au niveau d'un travailleur autonome. Louis, je te laisse rentrer là-dedans. On peut commencer avec quelqu'un qui a peut-être la situation la plus basique, si je choisis bien mon mot, un salarié qui a un régime de retraite du gouvernement. Parfait. Pour revenir dans le fond, je viens de me rappeler que tantôt, je parlais des principes de la fiscalité. Il y en a un que j'ai oublié qui est important. C'est le principe qu'au Canada, c'est un droit d'optimiser sa situation fiscale. Donc, si, exemple, je sauve de l'impôt, ce n'est pas illégal. Il n'y a personne qui va nous empêcher tant qu'on demeure dans le cadre illégal permis par la loi. Une personne qui rencontre un fiscaliste ou un conseiller, un client financier ou peu importe et qui fait une stratégie fiscale qui respecte le cadre de la loi, il n'y a aucune conséquence reliée à ça. Ça fait que vous avez le droit à 100 %. Si vous voulez sauver de l'impôt, optimiser vos crédits d'impôt, c'est un droit que vous avez. Sur ce, le particulier, en fait, le particulier, on parle du particulier employé, parce qu'on peut être un particulier de travers autonome, mais du côté du particulier qui est à l'emploi d'une société, soit privée ou publique, c'est malheureusement lui qui a le moins d'options. Mais, somme toute, il y a quand même des mécanismes qui peuvent favoriser pour optimiser sa situation fiscale, si on veut. Tu parlais d'un employé avec un fonds de pension de l'État. Donc, premier avantage, s'il contribue à son fonds de pension, généralement, c'est le cas, c'est très rare que l'employeur va contribuer à 100 %, mais si lui contribue au fonds de pension, si on pense, par exemple, à une infirmière qui contribue au REGOP, la partie que cette personne-là contribue, c'est un avantage fiscal, dans le sens que si je mets 5 000 $ par année au REGOP, je vais avoir le droit à une déduction de 5 000 $. C'est un peu comme le même principe qu'un REER. De ce côté-là, c'est un des premiers avantages. Donc, le fonds de pension devient déductible fiscalement pour la partie de l'employé. Donc, déduction, on peut parler aussi de retour d'impôt pour peut-être le commun des mortels. J'aime pas le thème retour d'impôt parce qu'au final, la raison pour qu'il y a un retour d'impôt, c'est parce que les gens payent leur impôt par déduction à la source. Donc, si une personne, on va dire, prend l'infirmière, mais elle fait dans une clinique privée des soins infirmiers, exemple Botox ou peu importe, et que l'employeur ne prélève pas d'impôt à la source sur sa paye, mais ça se pourrait qu'à la fin de l'année, elle se retrouve à devoir de l'impôt. Donc, elle, cette personne-là, n'aurait pas un retour d'impôt. Elle aurait une déduction, donc moins d'impôt à payer. Fait que faire attention, quand on parle de retour d'impôt, c'est qu'on est habitué que les gens, l'impôt soit déjà payé d'avance et au final, comme ils ont trop payé, ils ont un retour. Mais le RIR ou toute déduction fiscale, ce qu'elle nous permet de faire, c'est d'avoir une déduction. Donc, si j'ai un revenu de 80 000 et j'ai une déduction de 5 000, mon revenu imposable va être de 75 000. Donc, au lieu de payer l'impôt sur 80 000, je vais la payer sur 75 000. Si je l'ai payé d'avance, retour d'impôt, mais si je dois toujours l'impôt, j'ai seulement une déduction, donc une réduction de l'impôt à payer si on veut. Fait que petites nuances. On s'en parlera davantage pour ce volet-là avec le travail autonome. Là, je pense que ça donne un bel exemple parce que le travail autonome, il n'y a pas d'impôt prélevé à la source, étant donné que c'est un travail autonome. Donc, on s'en parlera davantage, mais vraiment pour le commun des mortels, le salarié basique avec le régime de retraite, il va recevoir un retour d'impôt. C'est uniquement si il a tout degré son impôt, que l'employeur ne s'est pas trompé au niveau des dédictions à la source. Oui, il devrait avoir un retour d'impôt lorsqu'il produit sa déclaration de revenus. C'est la norme. Petite nuance, si tu n'es pas dans le plan, je le sais, mais j'ai eu plusieurs questions, j'ai plusieurs clients qui retirent le tout. Souvent, les gens m'écrivent « Ah oui, je paie tout le temps l'impôt à fin de l'année, ça serait pertinent peut-être que je cotise au REER. » Mais la personne me dit par la suite qu'elle a deux, trois emplois. On voit souvent ça quand on est en transition dans notre vie ou quoi que ce soit, peu importe. Donc, le REER, ce n'est pas nécessairement la solution finale pour ça. Souvent, c'est juste parce qu'on n'a pas de communiqué à nos employeurs qu'on a plusieurs emplois, tout simplement, ce qui fait en sorte qu'eux autres enlèvent chacun le montant d'impôt selon le salaire que tu fais. Je ne sais pas si tu veux élaborer un peu plus là-dessus, mais ça serait juste mentionner aux employeurs ton revenu total de l'année pour que tu enlèves le bon montant. Ça mène un bon point, en fait, j'ai sauté en y pensant. Au niveau fiscal pour un particulier, au Canada, c'est un taux d'impôt progressif qu'on appelle. Donc, le premier dollar que je génère me coûte moins cher en impôt que le dernier dollar dépendamment où je suis rendu. Donc, si, exemple, j'ai un revenu de 10 000 $ avec le crédit d'impôt de base et tout, je ne devrais pas avoir aucun impôt à payer. Par contre, si j'ai un revenu de 50 000 $, bien là, mon premier dollar, en fait, de 0 à 12 000, je ne paye pas d'impôt sur ce montant-là. De 12 000 $ au bracket, si je me permets l'expression anglaise, ça va être un certain pourcentage et ainsi de suite. Ça fait en sorte que plus j'ai un revenu élevé, plus je suis imposé sur mon dollar futur. Ça fait que souvent, les gens pensent que c'est un taux exemple total, mais ce n'est pas le cas. Ça fait que si on parle d'un bracket à 37 %, ce n'est pas l'ensemble du revenu qui est imposé à 37 %, c'est le dernier dollar que je génère. Oui, à partir de 49 000 $ pour cette année, je pense que ça tombe à 37,12. Mettons qu'on prend un exemple pour quelqu'un qui, je ne veux pas m'écarter du sujet sur les plusieurs emplois, mais pour quelqu'un qui fait 50 000 $, la majorité de son revenu, pour chaque dollar qu'il va faire, ça va être environ 27,53 sous qu'il va payer. Dans les tables d'imposition, généralement, on a un taux moyen qui apparaît. Donc, ils vont dire, si, exemple, vous faites entre 50 000 $ et 60 000 $, votre taux moyen va être de, je ne sais pas moi, comme tu disais, 26,7 %. Donc, c'est d'aller voir l'employeur et dire, écoute, je projette faire avec mes trois emplois 50 000 $, pourrais-tu me prélever à la source 26 %? L'autre employeur, même chose, l'autre employeur, même chose. Donc, dans le fond, les trois vont prélever l'impôt moyen. Si le revenu, finalement, augmente, il faut le mentionner à l'employeur parce que lui, au final, il est tenu de prélever l'impôt à la source sur le salaire que vous faites avec lui. Exactement. Donc, justement, c'est intéressant aussi de peut-être, au pire, d'en faire enlever plus qu'il faut. Dans le pire des cas, tu recevras un retour d'impôt, au moins, tu n'auras pas de mauvaise surprise. En fait, pas la loi, mais la loi financière mentionne qu'il y a un dollar que tu n'investis pas, un dollar perdu. Fait que si tu fais ça, tu te donnes à l'État puis c'est eux qui en bénéficient. Fait que ce qu'on recommande, c'est d'aller le plus proche possible. Mais une personne, effectivement, qui ne serait pas disciplinée, elle aurait peut-être un avantage de le faire. Mais au final, ce qu'on veut créer, c'est vraiment d'optimiser, donc d'envoyer le moins possible à l'État puis de placer cet argent-là si on veut. Je comprends tout à fait. Non, c'est juste, des fois, il y a des situations pas parfaites justement parce qu'on est dans la vie où est-ce que la personne a un emploi où est-ce que ça lui donne, mettons, de la commission ou mettons, du type ou quoi que ce soit puis là, on n'a aucune idée. Donc, tu es aussi bien peut-être d'enlever un peu plus puis de mentionner la comptabilité ou à tes emplois d'être en enlever adéquatement pour utiliser l'emploi. Exactement le principe. Sinon, effectivement, qu'à la fin de l'année, on a toujours un 60 jours pour prendre du REER rétroactivement. Exact. Là, on peut venir jouer comme ça. Si finalement, on s'est trompé, il manque, on a un 500 $ d'impôt à payer, bien nous, on peut faire le calcul, savoir combien il faudrait contribuer en REER si l'espace est disponible pour le faire. Ça m'amène un peu pour l'employé, le REER, très bon véhicule d'épargne qui permet d'économiser de l'impôt si on veut. L'autre facteur qu'il ne faut pas de négliger, c'est que selon le niveau de revenu qu'on est et notre situation maritale et familiale, on peut toucher certains crédits d'impôt. Donc, soit des crédits d'impôt de frais de garde, crédits d'impôt pour soins de santé. Il y a aussi les crédits d'impôt. Crédits d'impôt, c'est quoi? On va arrêter juste de l'expliquer aux gens pour le commun des mortels. Juste avant tout ça, c'est comme toute bonne émission qui se respecte, on va faire un spot publicitaire. Et là, vu qu'on parle du REER, j'aimerais faire la publicité du placement de produits de notre propre page. On a une vidéo sur le REER qui va sortir dans quelques jours que vous pourrez aller regarder. Il va être dans la description du vidéo. Et je vais expliquer avec Wilfred Laurier qui est un petit peu plus silencieux que nos deux compagnons, mais dans comment le REER fonctionne de A à Z, les braquettes. On va aller voir ça avec les bons chiffres pour que vous en appreniez un petit peu plus. Dans le même principe que le vidéo sur le CELI REER et non enregistré, que si vous n'avez pas regardé encore, qui aident fortement à comprendre comment est-ce qu'on peut bien les utiliser et les véhicules qui peuvent aller à l'intérieur. Merci, merci Gabriel. Ça, c'était la pause publicitaire du midi et à tout de suite. J'oublie de quoi qu'on parlait. Le crédit d'impôt, Samuel, je vais te laisser dans le fond faire un essai pour savoir exemple comme ça, tu vas me dire qu'est-ce que tu penses que c'est et je vais corriger si ce n'est pas correct. Non, je sais c'est quoi que c'est mais je te posais la question de vous. Ok, ok, t'es sûr? Oui, je sais c'est quoi un crédit d'impôt. Parfait. En gros, le crédit d'impôt c'est l'avantage fiscal le plus intéressant pour une personne parce qu'une déduction fiscale c'est qu'on vient réduire un revenu imposable tandis qu'un crédit d'impôt on vient réduire l'impôt à payer. Donc si j'ai un crédit d'impôt de 500 $ bien je l'applique directement contre mon impôt. Si je dois 5000 d'impôt et j'ai un crédit d'impôt de 500 bien je dois 4500 $ d'impôt. Ça c'est le plus intéressant au niveau fiscal on vient vraiment enlever de l'impôt à payer tandis qu'une déduction fiscale comme le REER on vient réduire l'impôt à payer le montant imposable. C'est ça qu'il faut que la personne comprenne la nuance entre les deux. Donc souvenez-vous crédit réduit votre impôt à payer tout simplement ne réduit pas votre revenu tout simplement. C'est très avantageux aussi. Est-ce que tu vas arriver vers une famille mettons typique de deux enfants si on peut regarder au niveau des allocations des crédits je ne veux pas rentrer dans les deux termes. On ne rentre pas dans les termes parce que chaque situation ce qu'il faut comprendre c'est qu'il existe des calculateurs pour ça. C'est quand même très complexe parce que selon si l'enfant fréquente une garderie privée ou publique selon l'âge selon si on a un régime public d'assurance collective ou privée Nous on peut le faire c'est ça si tu le mentionnes Exactement nous on a accès à ces calculateurs-là Je vais vous laisser le placement de produit moi je suis le gars de bibliothèque je vous laisse faire le marketing. Effectivement on est là pour ça pour épauler les gens dans ces calculs-là encore une fois la finance et la fiscalité ce n'est pas une science exacte on va arriver le plus proche possible de l'efficience Est-ce qu'on va l'atteindre sûrement pas mais on va arriver le plus proche possible parce que ça se peut qu'en cours de route finalement la garderie augmente leurs coûts ou finalement il y a des soins de santé de plus qui s'additionnent nous on veut faire l'approche la plus globale pour arriver au meilleur résultat selon ce qu'on a comme information dans le moment actuel Pour revenir au crédit d'impôt très intéressant on peut aller en chercher justement avec les frais de garde pour enfants les crédits de scolarité bref plusieurs autres crédits mais ce que les gens doivent comprendre c'est que selon le niveau de revenu certains crédits peuvent augmenter ou diminuer des fois c'est de faire le calcul si on a une hausse de salaire on va dire on a un couple la dame fait 40 000 l'homme fait 40 000 et un des deux arrive et dit chérie j'ai une bonne nouvelle j'ai une hausse de 10 000 de salaire donc ils passent à 50 000 versus 40 000 ce qu'ils ne sont pas nécessairement au courant c'est que la hausse de 10 000 oui c'est le fond au niveau du salaire mais ça se peut que ça leur fasse perdre autant en crédit d'impôt donc c'est là que le gare va être super pertinent il faut qu'on prenne que s'ils veulent être gagnants dans tout ça la hausse puis encore une fois j'ai pris des chiffres hypothétiques peut-être que ça n'arrive pas dans cette situation mais il y a certaines situations où faire plus d'argent va nous coûter plus en crédit d'impôt qu'on va perdre puis les gens pourquoi ils ne se rendent pas compte c'est qu'ils ne connaissent pas ça donc le crédit d'impôt on l'entend parler on le voit mais c'est le comptable qui le calcule fait qu'au final quand on a une hausse dans un certain range pour éviter justement la perte de ces crises-là c'est ça excuse de te couper on se concentre souvent sur les investissements sur le rendement sur les placements mais quand on rentre dans la vraie vie des gens je sais qu'il y a quelqu'un de 20 ans il y a vraiment une situation plus basique où c'est correct il pense juste à ses rendements ses placements mais quand on rentre dans une situation plus particulière parce que tu es une famille mais il y a tellement de l'optimisation fiscale qu'on peut faire et que les gens ne sont pas au courant donc c'est super important comme le REER tu dis tu cotises à ton REER ça baisse ton revenu imposable le gouvernement te considère plus pauvre si tu peux me permettre d'exprimer ça donc tu vas aller chercher plus d'allocations de crédits ce qui fait plus d'argent dans des boches ce qui peut financer par la suite ton REER pour ton enfant ou ton CELI ou ton voyage dans le sud au Mexique à Calcoun je ne sais pas mais on peut faire un paquet d'affaires c'est ça que je voulais dire continue Louis merci c'est super comme tu l'as dit dans une planète financière l'aspect fiscal est ultra important si votre conseiller ou la personne avec qui vous faites affaire s'il n'attarde pas vous laissez de l'argent sur la table et ce n'est pas un travail complet qui est fait c'est toujours ton numéro dans le bas qui apparaît juste le tien c'est vraiment important de ne pas le négliger les gens ne sont pas au courant ne serait-ce que dans l'industrie c'est dommage mais si on voit un conseiller qui n'a pas le temps ou qui ne s'y connait pas il ne s'attendra pas à ça et au final c'est peut-être des milliers de dollars qu'on laisse sur le sport de 10-15 ans sur la table pour une famille pour un particulier ça ressemble pas mal à ça il faut retenir qu'il existe le REAC qui est votre plus bel outil on en parle plus rarement mais l'exemple les dépenses d'emploi qui ne sont pas remboursées par l'employeur donc on va dire si demain matin Samuel ton employeur te demande de te déplacer mais tu ne rembourses rien c'est des frais que tu pourrais te déduire donc ça par contre c'est dans l'exercice de tes fonctions il faut vraiment que ça soit un employeur comme je te dis qui ne rembourse rien on a parlé de l'importance d'avoir un conseiller au niveau de l'optimisation fiscale mais il ne faut pas oublier le comptable souvent oui je sais que les gens il y en a qui vont chercher des logiciels par contre le comptable a tout son importance pour aller chercher le maximum de crédit d'allocation et bien un peu compléter notre travail le petit le petit 70$ mais le whatever le 50-150 peu importe avec quel comptable vous faites affaire il vaut la peine il vaut vraiment la peine tout dépendant de votre situation bien sûr mais moi je suis de ceux qu'il faut déléguer et donner ça à un expert ça vaut la peine oui puis Louis m'a dit quelque chose ça reste entre nous mais il a dit qu'il s'en avait 1000 likes sur la vidéo il ferait le rapport d'impôt gratuitement pour 10 000 personnes légalement il ne peut pas mais ils vont être déçus parce que ça c'est pas la force et juste mentionner que Louis tantôt a dit qu'il était un rat de bibliothèque donc juste le terminer ça Louis est un rat juste n'oubliez pas c'est rare qu'il parle de lui comme ça donc on en profite on est rendu au travailleur autonome juste une petite chose avant ok c'est bon on va laisser faire non mais les prêts je veux qu'on parle un petit peu des prêts étudiants Louis tu m'en avais parlé à ce que tu passais au niveau de l'impôt pour le particulier ok on va voir ce volet là mais 1 minute 30 les gars il s'applique pour tout le monde au final le travailleur autonome ou employé ou peu importe le prêt étudiant a une particularité dépendamment comment il est fait c'est pas tous les prêts qui vont se qualifier mais généralement si c'est un prêt octroyé par le gouvernement comme c'est un prêt pour les études et les études offrent un crédit d'impôt donc si je m'inscris à un établissement scolaire reconnu que ce soit exemple l'université ou le cégep j'obtiens des crédits d'impôt de scolarité même chose pour le prêt étudiant le montant d'intérêt que je paye il va y avoir une partie qui va s'appliquer en crédit d'impôt exact j'en marrerai pas dans le calcul exact les détails mais d'où l'importance du comptable parce que si on n'a pas de comptable la plupart des gens le sauront pas garderont pas aucune preuve de ça vont jeter leur relevé de prêt et en bénéficieront jamais c'est important c'est tout l'importance aussi du conseiller si vous avez un conseiller qui vous a dit que vous avez un crédit d'impôt sur l'intérêt payé sur votre prêt il y a un petit problème puis autre point important que je vois souvent quand je rencontre des gens c'est qu'ils ont un prêt étudiant fait qu'ils ont fini leur étude ils sont rendus au moment de le payer qui est six mois après la fin des études et la banque ne mentionne absolument rien qu'il y a un crédit d'impôt donc ils continuent à payer leur prêt étudiant qui a un taux avantageux on va se le dire par contre personne ne leur dit qu'il y a un crédit d'impôt donc ça aussi moi ça m'insulte j'ai le goût de picher ma table à travers la fenêtre mais en voulant dire c'est vrai personne ne leur dit rien donc un autre prêt attention parce que ce n'est pas tous les prêts des fois si on appelle sa banque et on leur crée après ça se peut que le prêt ne se qualifie pas non plus un prêt étudiant du gouvernement tu as le droit à un crédit d'impôt je sais mes exemples si j'ai pris une marge de crédit aléatoire je te parle d'un crédit effectivement mais il faut juste faire attention encore une fois il y a une nuance si moi je n'ai pas ma carte de crédit pour payer mes études ce n'est pas un prêt étudiant non on parle vraiment du prêt bourse c'est un étudiant du gouvernement du gouvernement on a un carton dans les heures une boîte professionnellement fait mon bac en or plastique mais Louis j'aimerais te demander une petite question sur les intérêts payés sur un prêt investissement comment est-ce que ça fonctionne au niveau de l'impôt je ne pense pas c'est une bonne idée de rentrer là-dedans on a beaucoup de détails à parler c'est trop loin ou pour aujourd'hui je peux l'aborder mais c'est juste que c'est très niche comme situation la règle le problème c'est qu'elle varie selon le provincial et le fédéral je dirais si un client ou une personne dans une situation qui se demande quand elle nous contacte ça va nous faire plaisir d'approfondir son dossier mais je te dirais c'est trop spécifique pour le commun des mortels de ce côté-là on a tellement de choses à voir c'est compliqué c'est sûr qu'au final gardez en tête que dès qu'on place des sommes dans un véhicule de placement non enregistré c'est différent du rire du CELI il faut considérer le type de revenu donc gardez en tête qu'il existe du dividende du revenu d'intérêt et du gain en capital puis chacun des trois types de revenus va avoir son taux d'imposition et sa mécanique d'imposition si on veut on ne rentre pas là-dedans par contre on a beaucoup de choses à voir je veux qu'on parle du travail autonome on est rendu là c'est quoi un travail autonome mettez ça dans vos mots les gars je veux que tout le monde sache c'est quoi parce que parfois on a de mauvaises conceptions c'est quoi un travail autonome je vous écoute c'est quoi un travail autonome Sam t'en est un t'en est un Sam qu'est-ce que tu as oui je considérais travail autonome donc en fait je n'ai pas de retenue à la source au niveau de l'impôt je dois payer de l'impôt à la fin de l'année tout simplement j'ai des dépenses que je peux déduire que ce soit des dépenses reliées à mon travail qui sont légales tout simplement donc ça ça vient baisser mon revenu imposable si je cotise ou réel ça vient aussi baisser mon revenu imposable et en plus de ça malheureusement je dois payer de l'impôt d'un seul coup à la fin de l'année donc il faut être prêt à ça il faut s'arranger pour en payer le moins possible et utiliser tous les outils fiscaux possibles aussi ça c'est ta définition du travail autonome donc dans la loi tu penses que c'est comme ça qui l'explique non parce que je ne serais pas ma maîtrise sur la loi fiscale par contre j'essaie d'expliquer ça au commun des mortels vu que je suis quelqu'un près des gens je suis quelqu'un d'humain c'est bon on a compris j'ai dit en gros un travailleur autonome ce qui le différencie d'un employé c'est qu'il y a plusieurs facteurs notamment il n'y a pas de sécurité d'emploi donc le travail ou le fruit de son effort provient de lui il y a plusieurs clients donc son client ne provient pas uniquement d'exemple une source il va avoir un contrat par-ci un client par-là bref il y a des équipages jurisprudentiels pour établir si une personne est employée ou travailleur autonome pourquoi ils ont mis ça en place sinon tout le monde voudrait être travailleur autonome même si je suis employé parce que je pourrais déduire des placements je pourrais déduire des restaurants au niveau fiscal c'est un peu plus avantageux qu'être employé et pour l'employeur c'est beaucoup moins de troubles parce qu'un employé dans le fond il y a beaucoup plus de contraintes légales à gérer un employé qu'un travailleur autonome mais somme toute effectivement en tant que conseiller vous êtes tous les deux des travailleurs autonomes parce que vos revenus proviennent de différents clients vous bâtissez votre entreprise au même un peu comme une franchise si on veut la seule exception dans le fond qui ont le droit d'être travailleur autonome même si ça ne devrait pas l'être c'est les médecins donc c'est un droit acquis qu'ils ont les médecins sont travailleurs autonomes malgré que si on regarde tous les critères jurisprudentiels il n'y en a aucun qui correspond à leur métier ils devraient vraiment être des employés mais ça a été changé dans les années 2000 je m'appelle plus trop quand mais c'est un des avantages que les médecins ont d'être travailleur autonome même s'ils n'ont pas le droit de l'être un autre avantage d'un médecin c'est de s'incorporer puis on va en parler je ne peux pas nécessairement de l'incorporation d'un médecin mais de l'incorporation en général mais ça c'est un des avantages d'être médecin la beauté des choses c'est un meilleur d'incorporation je pense ben oui ça s'en vient inquiète pas c'est l'épicendre oh l'épicendre on peut se dire mettons le beau mot du podcast c'est le plus beau mot qui sort dans une petite pancarte non mais c'est que on a tout le temps parlé du CELI REER puis là je me disais c'est intéressant pour les entrepreneurs de parler de l'incorporation parce qu'il y a tellement de mythes de fausses idées j'entends des gens dire oh moi je vais m'incorporer puis ils ne savent pas trop pourquoi mais parce que peut-être c'est hot à dire je ne sais pas peut-être parce que c'est un réflexe de notre société donc on va en parler davantage mais pour venir pour le travail autonome il y a d'autres outils fiscaux comme contribuer au REER Louis fait que je te laisse continuer là-dessus l'avantage du travail autonome c'est que la grande majorité des dépenses qu'il va encourir pour son entreprise vont être déductibles donc c'est super important d'avoir une structure parce que si je jette mes factures et que je n'ai aucune preuve auprès de l'Agence de revenus du Canada ça va être très difficile de justifier mes dépenses fait que c'est l'avantage numéro un du travail autonome il y a le luxe et le loisir de pouvoir classifier on va dire si il a fait du marketing pour acheter des clients il a amené un client au restaurant il a fait des déplacements pour affaires mais toutes ces dépenses-là peuvent être déduites de son revenu imposable donc souvent il va y avoir un chiffre d'affaires exemple de 100 000 mais son revenu imposable va être on va dire 60 000 parce qu'il va y avoir un 40 000 qui est attribué à des dépenses d'affaires pour son entreprise mis à part ce gros avantage-là il ressemble beaucoup à l'employé parce qu'il y a le même principe il y a le droit au REER au crédit d'impôt qui s'applique à sa situation je dirais la branche qu'il peut ajouter à son arc c'est où on s'en va éventuellement c'est l'incorporation donc le travailleur autonome contrairement à l'employé a le droit de s'incorporer encore une fois c'est pas que l'employé n'a pas le droit mais il ne pourrait pas incorporer ses fonctions au sein de l'entreprise donc on va dire si moi je suis commis comptable pour une grande firme je ne pourrais pas dire je vais m'incorporer puis payer-moi comme un consultant parce que le lien d'affaires est trop direct c'est vraiment sous un organisme dans le fond sinon tout le monde ferait ça au niveau fiscal on se pourrait mettre plein d'incorporations ou plein de travailleurs autonomes qui n'ont pas lieu de l'aide Exact donc juste pour là on s'en va vers l'incorporation je le vois venir c'est le février pour revenir juste pour finir pour le travail autonome donc on peut mettre nos dépenses admissibles tous les outils pour mettre les dépenses admissibles pour sauver de l'impôt plus la contribution au réel pour inviter de payer une grosse shot d'impôt à la fin de l'année donc on peut servir de tout ça puis par la suite sinon s'il y a la pertinence de s'incorporer bien là on peut s'incorporer l'incorporation c'est quoi c'est quoi un inc ça veut dire quoi d'où ça sort ce mot-là c'est beau c'est le fun mais je veux savoir c'est quoi Louis avant d'aller trop loin les gars ce ne serait pas un podcast de VF si on n'avait pas une citation donc lorsque Louis Bernard a expliqué c'est un moment important donc tout le monde restait assis lorsque Louis Bernard a mentionné ce qu'un travail autonome devait faire donc garder ses factures ne pas les jeter ou les mettre dans un dossier qu'on ne retrouvera jamais c'est important de les garder pour bien faire ses choses à la fin donc là j'aimerais citer un personnage très célèbre dans Spider-Man 1 dans le temps qui était toujours bon ce n'est pas des bagues Uncle Ben qui a dit à Spider-Man avec les grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités donc oui on a accès c'est lui qui a dit ça pour le verre c'est l'exécuté sur la poche de riz Uncle Ben sur la poche de riz c'est ça non pas lui Uncle Ben qui est mort en fait on a l'éliminé la citation je lui dis avec les grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités donc on a le pouvoir de déduire beaucoup de nos impôts mais on a des grandes responsabilités de garder nos factures et de suivre tout ça adéquatement donc allez-y un excellent point justement comme Samuel mentionné au début le traireur autonome généralement il n'y a pas d'impôt à la ressource de prélever donc c'est lui qui est tenu de verser son impôt généralement c'est par à compte provisionnel donc dépendamment de sa situation financière ça va être à tous les mois tous les trois mois ou à chaque année selon ce qui est entendu avec le gouvernement pour faire une avance d'impôt si on veut donc il y a vraiment une grande responsabilité comme tu le disais parce que s'il ne le fait pas comme toute chose en fiscalité il ne faut pas oublier qu'il y a des conséquences bien pas financières mais légales et des amendes qui peuvent s'appliquer si on ne respecte pas parce que comme j'expliquais c'est de l'autocotisation on est responsable de le faire mais si on ne le fait pas il y a des conséquences qui vont jusqu'à l'emprisonnement si on exagère exact donc l'incorporation l'incorporation Louis c'est quoi s'incorporer ça veut dire quoi pourquoi faire ça à la base même le but premier de s'incorporer en faisant une petite définition le mot ink ça veut dire quoi aussi la raison la plus importante avant de laisser Louis dire la vérité c'est que tu peux mettre ink comme tu pourrais Samuel Poirier ink je pense que ça c'est la raison principale oui il y a l'aspect il y a l'aspect comme un peu une sorte de valorisation sociale effectivement on ne rentre pas là-dedans mais Louis si tu veux continuer sur la définition oui bien en fait c'est un mot qui peut faire peur souvent ils pensent que quand tu es une compagnie tu es gros tu dois être IBM ou McDonald's mais ce n'est pas le cas en fait ça part de très loin l'incorporation c'est un si tu veux mécanisme qu'ils ont mis en place surtout au niveau légal on en parle souvent ce qu'on entend le plus ça va être ah je vais m'incorporer pour sauver de l'impôt ce n'est pas tout à fait vrai on va y a-tu un terme pour se dire ça en fait tu débattis une fausse croyance ou tu écarter les fausses idées les mythes comme les mythes busters il va y avoir un mythe puis on va le le débuster je ne sais pas c'est quoi le terme en gros l'incorporation c'est surtout au niveau légal qu'à la base c'est pertinent pourquoi c'est que si je me pars en affaires avec vous trois je n'ai pas nécessairement le goût que si un de nous trois commet une fraude ou qu'il arrive une poursuite que je sois impacté directement on va dire que si je crée une entité légale c'est Wilfred c'est ça? si il y a un maillon faible c'est Wilfred mettons Wilfred le maillon faible un beau samedi après-midi il décide de contracter un contrat mais vraiment frauduleux pour notre compagnie il fait des fausses attentes des fausses croyantes il vend pour un million de produits qui n'existent pas puis on va dire l'autre détaillant revient contre nous si on n'est pas incorporé puis on s'est juste enregistré qu'on a parti d'une entreprise les trois ensemble à nos noms personnels bien on se retrouve dans l'eau chaude pourquoi? c'est qu'ils peuvent venir saisir nos biens personnels Samuel, ta tante, ton tipi dans lequel tu habites garde tes petites autos de collection préférées puis mettons moi ma maison fait qu'ils peuvent venir saisir tout ça est-ce que j'ai le goût de mettre un risque de plus de passer en affaires? la réponse c'est non fait que l'incorporation c'est une entité légale qu'on vient créer un patrimoine distinct donc au sens de la loi une personne morale qu'on appelle elle a des droits comme un humain elle a les mêmes pouvoirs de prendre des décisions et tout fait que c'est vraiment une entité distincte fait que c'est comme si je venais créer une deuxième bulle fait qu'on va dire ils vont avoir ma bulle personnelle dans laquelle je détiens mes rières, mes séries mes comptes de placement mon auto, ma maison puis dans l'autre bulle je vais venir créer ma société donc dans cette société-là en moins qu'une fois il y a certaines exceptions que si je commets des fraudes ils peuvent lever le voile corporatif mais c'est très rare dans l'optique où j'ai une pratique d'affaires légale puis on va dire je fais un mauvais mot financier je me suis trompé mes fournisseurs me coûtent trop cher puis je fais faillite mais au final c'est seulement l'entreprise qui va faire faillite c'est vraiment dommage pour tous les fournisseurs que je ne pourrais pas payer eux vont être perdants mais au moins pour ne pas venir saisir mes biens donc c'est le premier but d'un ING on pourrait dire c'est de protéger ses avoirs personnels parce que ça l'empêche la saisie de tes actifs que tu possèdes d'exemple ta voiture ou quoi que ce soit en cas d'une poursuite quelconque d'un client ça vient créer comme j'ai cité une autre bulle c'est vraiment de différencier nos biens personnels de nos affaires tout simplement la personne qui s'incorpore à la base pour une protection légale qu'on veut en faisant ça ça c'est le premier avantage puis le plus premier fondateur de ça si une personne songe s'incorporer ne serait-ce qu'une personne en construction qui est un entreprenant en général qui a une petite compagnie ça vaut-il la peine de m'incorporer c'est de voir le risque encore une fois on n'est pas juriste je ne peux pas y dire au niveau légal oui ou non c'est vraiment un avocat qui va dire voici à ton industrie les risques de poursuite les conséquences rattachées à ça ce que les gens font en général s'il y a un risque faible c'est de voir si les coûts en valent la peine comme tu disais Gav mais pour avoir ton inc il y a des coûts rattachés à ça ce ne sont plus les mêmes réglementations au niveau fiscal et au niveau légal tu me devances là-dessus au niveau des coûts comptables puis tous les frais on peut en parler tout de suite si tu veux on peut revenir comment tu je peux revenir plus tard on parle d'aspect légal on parle d'aspect légal oui c'est ça on a plus fini avec l'aspect légal je voulais plus prendre un exemple avec toi si on suit le plan merci les gars si on prend un exemple un exemple d'un travailleur j'ai l'air chiant des fois mais ne pensez pas ça à la maison mais si on prend un travail autonome typique qui est tout seul il n'y a pas d'autre part ou quoi que ce soit puis il y a un revenu de 200 000 cette année je veux savoir je veux comprendre cet exemple-là s'il décide de s'incorporer ça va être quoi l'impact versus s'il ne s'incorpore pas fait que premièrement on est rendu à l'aspect fiscal je trouve que c'est le plus intéressant pour la personne on va la mettre en train de façon à ce que les gens comprennent c'est ça ma mère me laissait pas manger le dessert avant le souper il y a une raison pour ça c'est correct les gars tout le temps deux comptes un c'est correct on continue l'aspect légal ce serait l'aspect numéro un recommandé pour l'incorporation ensuite ce qu'on va se faire dire c'est je devrais-tu m'incorporer pour sauver de l'impôt la réponse est techniquement en théorie il n'y a pas d'avantage maintenant en pratique il y a façon de le rendre avantageux comment on fait comment on fonctionne pour le faire c'est toujours une question de fait et de coût de vie si on veut on prend ton exemple si j'ai un travailleur autonome qui fait un revenu d'affaires de 200 000 $ qui vient me voir il me dit est-ce que je devrais m'incorporer ce que je vais répondre c'est quoi? ça dépend bon merci Samuel donc ça dépend de ce qu'il a besoin pour vivre parce que s'il vient me voir puis il dit le 200 000 je le prends à chaque année j'arrive break even puis même j'en dépense plus que le 200 000 c'est pas une bonne idée de s'incorporer parce que ce qu'il faut comprendre c'est que la mécanique fiscale d'un inc pour le rendre le plus simple possible tantôt je vous parlais d'un particulier s'il fait 200 000 de revenus imposables il va avoir un impôt progressif fait que là son revenu son taux moyen peut-être qu'il va être on va dire à 38% fait que sur le 200 000 oui Samuel? peut-être un peu plus que ça je peux vas-y continue je vais le calculer le taux moyen dans le sens que c'est quand même c'est sur l'ensemble c'est ça c'est ton taux marginal non je le sais mais c'est quand même quel calcul je te dis tu vas voir c'est moins c'est 39 ou 15 je ne veux pas de bataille à soir les gars c'est 39 ou 15 si tu as raison je m'excuse mais oui il faut pas dire 40 ça fait quasiment la moitié de tes sommes c'est pas de la moitié de tes sommes mais bref si disons tu le prends sur 200 000 donc sur 200 000 tu aurais un 80 000 qui va partir en impôts puis l'autre il te reste 120 000 ça dans le fond il n'a pas le choix de travailler ton homme dans le fond lui tout ce qu'il fait comme revenu il doit le prendre puis l'encaisser puis vivre avec ça puis payer l'impôt oui ce qui est beaucoup il va peut-être penser à l'incorporation exact mais là il va me dire je dépense cet argent-là je vais dire pourquoi tu t'incorporais à ce moment-ci il va dire est-ce que je vais payer moins d'impôts dans mon ink c'est vrai que dans l'incorporation il y a deux taux d'imposition dépendamment on en barre pas dans le détail si on se classe ou non pour la déduction pour petite entreprise mais dépendamment de mon chiffre d'affaires si c'est entre 0 et 500 000 et 500 000 et plus de revenus nets dans l'entreprise je vais avoir un taux qui va différer mais prenons un cas normal on est au taux de 20 % d'imposition fait que si j'ai fait 200 000 de chiffre d'affaires dans mon incorporation j'aurais un 20 % d'impôt à payer et le reste demeure dans mon ink c'est ça c'est là que les gens ils regardent juste ce cadre-là que tu viens de dire puis ils voient tout de suite l'avantage mais c'est pas fini je te laisse continuer exactement fait que mettons dans cette optique-là au lieu d'avoir payé 80 000 d'impôt sur mon 200 000 j'en ai payé seulement 40 000 pourquoi je m'incorporerais pas j'ai 160 000 d'avoir 120 000 dans mes poches c'est pas tout à fait vrai parce qu'une fois dans l'incorporation ce que les gens pensent puis ce qu'on va vivre toute notre vie c'est qu'ils disent c'est mon ink donc tout ce qui est dedans ça m'appartient j'ai le doigt j'ai le doigt de retirer les sous c'est à moi mais c'est pas comme ça ça fonctionne comme j'ai expliqué c'est une entité distincte légale ce qui fait que si je rentre dans mon incorporation puis je prends un crayon puis je pars avec je le mets de chez nous c'est du vol c'est comme si mettons j'ai une action de Apple puis je rentre au Apple Store puis je dis je suis actionnaire puis je pars avec un Macbook je vole quand même l'entité ça ne nous appartient pas même si c'est actionnaire parce que les gens ne comprennent pas parce qu'ils se disent j'ai travaillé fort j'ai bâti c'est mon incorporation oui t'es actionnaire tu détiens le contrôle mais la compagnie en soi a son patrimoine à elle qui lui appartient les gens doivent comprendre qu'une fois dans l'incorporation si je veux m'en servir pour des biens personnels je ne vais pas juste prendre l'argent il faut que je la verse soit en salaire ou en dividende et tu vas être imposé et de là tu vas être réimposé fait que là la mécanique c'est de se dire si la personne a besoin de 120 000 de revenus pour vivre elle doit décaisser dans le fond l'entièreté le 160 000 de profit que j'ai fait dans l'entreprise puis au final une fois les déductions une fois toutes prises il va revenir sensiblement le même montant dans ses poches donc il va y rester 120 000 puis il va y avoir un 40 000 d'impôt au personnel un 40 000 d'impôt dans le INC moins mettons on va dire le rajustement parce que l'incorporation de le salaire c'est une dépense d'affaires pour elle mais s'embarquer dans le détail du calcul c'est pour faire comprendre qu'au final un revenu de 200 000 en INC ou un revenu de 200 000 au personnel une fois retiré versant le salaire des deux côtés je vais avoir un montant qui va être très très similaire super c'est ça ma personne qui travailleur autonome qui fait 200 000 de revenus mais qui décaisse 200 000 l'incorporation au niveau fiscal c'est pas le plus intéressant plus les coûts comptables reliés à ça plus les coûts comptables faire les impôts avec un comptable pour ton INC ça coûte beaucoup plus cher que ton 100 $ parce qu'il faut produire des états financiers exactement la grosse nuance c'est que les gens ne réalisent pas qu'il y a des coûts retachés à ça même que le même 200 000 de revenus devrait coûter plus cher dans un INC que dans un particulier parce que la déclaration d'impôt pour un particulier on s'en sort avec des coûts relativement plus faibles on répète un peu on passe par différentes étapes tu fais un revenu de 200 000 tu as une incorporation tu as un premier taux d'imposition à 20% si on prend l'exemple de la personne qui fait 200 000 par la suite ça veut se retirer tout le 200 000 elle va être réimposée donc ça revient au même versus à peu près en plus ça dépend aussi de la ligne dans laquelle elle fait le retrait bref il y a beaucoup de facteurs à considérer mais tout ça pour dire garde en tête que si une personne fait un revenu de 200 000 et veut se décaisser de 200 000 le INC au niveau fiscal n'est pas intéressant mais par contre au niveau légal on peut le demeurer encore bon si on veut maintenant optimiser ça si on veut vraiment avoir une incorporation puis bien s'en servir être quelqu'un de sharp on va parler de l'aspect de réussir à garder une part des minifices dans le INC pour l'investir c'est ça je pense qui est avantageux je pense que c'est ça qui allume tout le monde aussi si on reprend ton même scénario on va reparler de ton même monsieur qui n'a pas incorporation mais qui est travailleur autonome qui fait 200 000 mais lui vient me voir puis il me dit ben non le 200 000 c'est ben trop à chaque fois dans le fond ça me crève le coeur de payer autant d'impôts parce que j'aimerais ça le différer cet impôt-là un employé ou un travailleur autonome ne pourra jamais faire ça différer l'impôt mais l'avantage du INC c'est que tant que je ne le retire pas de mon INC l'impôt ne sera pas à payer tout de suite fait que souvent ce qu'on va voir c'est une personne qui fait 200 000 $ puis elle dit écoute moi avec un salaire brut de 80 000 je suis correct fait que ça va faire ça que le 200 000 tout de suite même si j'ai une dépense reliée au salaire je ne la considère pas pour ne pas mélanger les gens donc il me reste 160 000 $ dans mon incorporation là on va dire qu'avec un retrait de 120 000 je suis correct pour avoir un revenu dans mes poches après dépense après tout de 80 000 $ fait que ça me laisse un autre 40 000 dans mon incorporation que lui il n'a pas été imposé encore qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là ben la meilleure option serait de prendre ces sous-là ouvrir un compte de placement tu peux lever ta petite boîte de garde non enregistrée et de le faire fructifier là on ne peut pas dire à l'abri de l'impôt parce que oui le montant de 40 000 n'a pas été imposé mais les revenus qui vont être générés sur ce 40 000-là vont être imposables mais le gros avantage c'est que si j'avais voulu placer 40 000 au personnel il aurait fallu que je me le verse en salaire ou en dividende puis il ne me serait pas resté 40 000 fait qu'on crée un effet de levier fait que le gros avantage du INC c'est pour une personne qui a un revenu au-dessus de son train de vie puis la différence tout l'argent qu'elle ne sert pas elle l'investit crée un effet de levier parce que je vais avoir investi plus que si je le détenais au personnel ce qu'on voit aussi fréquemment c'est des gens qui vont réinvestir dans leur entreprise parce que si je fais un rejet d'affaires de 200 000 puis ça me prend 100 000 pour vivre l'autre 100 000 je peux aussi le prendre pour acheter de l'équipement puis avoir un plus gros revenu fait que ça c'est ça qu'on veut créer avec le INC c'est un effet de levier puis pourquoi le gouvernement permet ça c'est que dans leur tête puis en fait c'est une logique tout à fait comprenable ils vont dire si l'entreprise est moins imposée ça lui laisse plus d'argent pour justement réinvestir idéalement le placement c'est pas quelque chose qui tripe parce que c'est un revenu passif eux ils aimeraient mieux que dans leur entreneur ils fassent toujours du réinvestissement à même leur ligne pour croître le chiffre d'affaires créer des emplois avoir une croissance puis bénéficier à toute la société mais à un certain point une personne pourrait se dire bien moi je veux planifier ma retraite puis c'est comprenable fait un mettons du 100 000 qui reste ou peu importe le chiffre qui reste à la fin de l'année un 50 000 pourrait être très bien pris pour faire du placement puis l'autre 50 000 pour faire croître l'entreprise tu sais au final si l'entreprise ça lui appartient il l'amène où il veut l'entrepreneur exact puis on rentre pas dans les détails au niveau au moment où ce qu'on veut investir dans un inc parce qu'il faut passer par différentes étapes je parle au niveau de mettre ça dans un holding puis se faire un dividende intercommercial on rentre pas là-dedans intercommercial c'est un beau terme mais c'est pas ça c'est pas grave moi c'est ça qui est écrit sur mon plan intersociété bref t'as écrit un dividende intercommercial parce que c'est de ta faute mon gars mais les couteaux volent trop bas les gars c'est un podcast pour sa famille ok mais après tu sais tu sais qu'est-ce que je veux dire mais on rentre pas là-dedans mais c'est pour dire qu'on est capable de faire ça on a plusieurs clients entrepreneurs qui ont investi via leur incorporation puis c'est très bénéfique à ce niveau-là donc si jamais vous avez des questions par rapport à ça bien sûr pour communiquer avec Louis Bernard moi ou Gabriel bien sûr on pourra établir un plan pour leur entreprise je tiens à dire Wilfried Wilfried ne fait aucun de ces services-là lui est juste là pour le décor donc l'un de nos trois contactez-nous il y a un bouton il y a des liens pour prendre rendez-vous puis encore une fois l'incorporation la vidéo ne sortira pas tout de suite encore en préparation je fais une petite annonce placement de produit pendant qu'on y est il va y avoir une vidéo qui va sortir très bientôt sur le non enregistré plus en détail peut-être sur l'incorporation plus en détail on va le voir après il y a un autre qu'on a à suivre mais restez à l'affût puis comme j'ai dit s'il y a 1000 likes sur la vidéo Louis va s'occuper de vous très précieusement donc les 10 000 promis donc on peut continuer les gars qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'ordre du jour bien en fait tu aurais-tu fait le taux pour le côté investissement Louis bien en fait le côté investissement il y a plusieurs stratégies justement avec le niveau de l'assurance on pourrait l'aborder aussi éventuellement des concepts je ne veux pas trop les approfondir mais il faut qu'on prenne que l'entreprise a un avantage qu'on peut mettre beaucoup de stratégies en place si la personne a des liquidités fait que c'est vraiment propre à chaque situation est-ce que c'est bon pour vous ou non encore une fois ça dépend oui puis j'ai été étonné j'ai été étonné bien en fait étonné c'est que la plupart des clients entrepreneurs qu'on a rencontrés n'étaient pas au courant de tout justement les avantages fiscaux les stratégies qu'on pouvait mettre en place là exemple comme tu viens d'énumérer donc je pense que ça vaut la peine de s'informer comme il faut que ce soit avec nous ailleurs je ne suis pas en train de vous dire de m'appeler absolument mais il faut vous dire que c'est quand même important il y a beaucoup d'optimisation fiscale à faire peut-être la fameuse question que peut-être tu te fais poser souvent Louis combien je dois me verser en dividende ou en salaire je vais te laisser répondre Samuel ça dépend voilà parce qu'en gros il faut garder en tête que c'est propre à chaque personne le salaire a ses avantages le dividende a ses avantages et selon la situation familiale d'une personne un pourrait être plus avantageux que l'autre on va prendre un exemple typique si je suis une personne qui n'est pas très disciplinée pour épargner ça se peut que le salaire soit le plus intéressant pour moi pourquoi c'est qu'en ayant un salaire je cotise à la RRQ tandis que si je prends un dividende je ne cotise pas à la RRQ ce qui fait en sorte qu'à ma retraite si j'ai pris juste du dividende je vais arriver à un point où j'aurai peut-être pas de rentrée d'argent autre que ma pension de sécurité de vieillesse encore une fois si je ne sais pas moi je me verse un salaire X puis je veux prendre du RR bien ça me prend un salaire parce que si j'ai juste du dividende je ne peux pas me créer de revenus de RR on n'a pas de barème c'est vraiment avec la personne d'établir ça puis c'est beaucoup plus un comptable qui va pouvoir je dirais le mettre en place ce mécanisme-là mais c'est sûr que c'est une question qui revient beaucoup au dividende salaire les deux doivent être considérés selon la situation de la personne c'est vraiment propre à chacun Louis maintenant on a entendu ça quelques fois un client qui détient des immeubles locatifs devrait-il devrait-il s'incorporer un client qui a des immeubles locatifs un parc immobilier au personnel devrait-il s'incorporer parfait je reviens dans le fond à ta question parce que souvent ce qu'on va dire c'est que les gens vont dire je vais m'incorporer mes blocs pour sauver de l'impôt là si on revient au point initial que j'ai dit oui effectivement on peut différer l'impôt avec un inc la personne se dit tant qu'à avoir un revenu locatif qui me coûte 40% à l'inverse si je m'incorpore je vais être imposé à 20% puis je vais juste tout réinvestir puis acheter plus de blocs la logique financière fiscale est là ce serait une bonne chose mais l'État a prévu le coût comme je disais tantôt l'État favorise le revenu actif donc du revenu actif c'est quoi j'ai une compagnie de construction j'engage des employés avec mes employés on va bâtir des routes on va bâtir des écoles bâtir des maisons donc c'est un revenu qui est actif maintenant le revenu passif c'est considéré comme étant soit du revenu de loyer du revenu de placement ou du revenu d'intérêt en gros ces revenus-là l'État les cible précisément et malheureusement n'ont pas le droit à ces avantages fiscaux qu'on mentionne c'est pas du revenu actif si justement je m'incorpore puis je sais pas moi j'ai 10 pas automatiquement mon premier dollar va être imposé au taux marchand le plus élevé pour une société fait que là je viens de revenir au même point de départ que si j'étais pas incorporé donc pour un parc immobilier pour une société de placement il y a pas davantage de l'incorporer autre qu'encore une fois comme j'expliquais si j'ai une entreprise active dans laquelle j'ai l'air du revenu actif et j'ai des surplus que là j'en vais avoir une autre compagnie qui elle détient du placement j'ai un effet de levier donc là ça devient intéressant mais vraiment de juste avoir de l'immobilier puis de l'incorporer pour l'aspect fiscal c'est pas intéressant encore une fois il y a des exceptions si j'ai un immense parc immobilier que j'emploie 5 employés à temps plein plus un employé à temps partiel je peux demander à l'art qui me considère comme étant une entreprise de revenu actif et là bénéficier de certains avantages mais là on parle de très très gros parc immobilier fait que le commun des mortels qu'on va rencontrer souvent ce sera pas intéressant au niveau fiscal de s'incorporer par contre niveau légal on revient encore si j'ai un parc immobilier de 10, 15, 20 portes peut-être je le considérais pour l'aspect légal parce que justement si j'ai une poursuite si j'ai un bloc qui s'effondre si j'ai peu importe un créancier qui veut récupérer mon bloc puis je suis tout à mon nom personnel bien je m'expose à des risques de me faire saisir des biens personnels est-ce que je veux ça pas nécessairement fait que de ce côté-là c'est peut-être à considérer encore une fois selon chaque situation c'est bien ça c'est très bien dit merci Louis bien c'est ça je pense qu'on va pas aller plus loin dans les détails au niveau de tout qu'est-ce qu'on a survolé parce qu'encore une fois ça dépend c'est du propre à chacun bien sûr on est capable si vous nous contactez on est capable de mettre un plan en place puis de regarder la pertinence puis s'il y a de l'optimisation fiscale à faire surtout pour les entrepreneurs puis aussi pour les travailleurs autonomes bien sûr encore une fois on pourra soulever la question ensemble et regarder si c'est pertinent de s'incorporer ou non sinon il y a toujours des outils fiscaux il ne faut pas oublier des outils fiscaux comme le CELI même qu'on pense à s'incorporer à tous les trucs qui existent le CELI reste incroyable c'est un compte d'évasion fiscale légale qu'il faut bien s'en servir il ne faut pas utiliser le terme évasion fiscale légale j'ai dit légale un compte d'évasion fiscale légale un compte d'épargne libre d'impôts je sais mais non mais c'est comme ça en fait il ne faut juste pas l'oublier c'est l'AMF qui connaît ta part en fait c'est pas l'AMF qui s'occupe de ça mais effectivement mais non juste pour revenir à l'importance du CELI pour le négliger oui il n'y a pas d'optimisation nécessairement au niveau de l'impôt par contre ça reste libre d'impôt super flexible super avantageux puis encore une fois pour les gens qui ont eu 18 ans en 2009 ils peuvent mettre 75 500 en date d'aujourd'hui peut-être l'an prochain en janvier 2022 ça va être un autre 6 000 on verra c'est quoi le chiffre exactement tu parlais de plus en plus vite aussi tu n'as pas suivi les techniques de respiration un petit dans l'intercommerciation non vraiment pas je suis en ce moment je ne respire pas du tout ok après qu'on est trop loin dans un sujet un petit peu dégueulasse bref pour certaines personnes peut-être j'aimerais qu'on utilise deux phrases ou mots-clés qui sont venus souvent en fait je veux commencer par la situation de l'oncle Ben à Peter Parker avec les grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités on est dans un système canadien où ce qu'on est responsable de faire nos rapports d'impôt et de les payer on a des avantages à notre disposition comme par exemple l'horaire qu'on a parlé à grande répétition on a des factures en étant un travail autonome des dépenses à compiler c'est notre devoir en tant qu'invédu de faire ça on a de grandes responsabilités parce qu'on a accès à de grands pouvoirs qui sont déduire et payer moins d'impôt ultimement mais là qu'est-ce que Peter Parker aurait dû répondre à son oncle il aurait dû lui dire ça dépend parce que ça dépend du type de travailleur que vous êtes êtes-vous salarié travailleur autonome est-ce qu'il y a une incorporation ça vous fait il y a tellement de variantes possibles un petit peu comme les variantes d'une maladie très populaire ces temps-ci je ne veux pas le droit de dire le nom en ligne mais il faut qu'on puisse savoir d'où ça vient qu'est-ce qui est bon pour nous et tout ça ça peut aider énormément d'avoir un expert qui nous guide dans tout ça je n'ai aucune idée comment ça fonctionne la mécanique d'une voiture je demande à un mécanicien selon moi c'est la même chose en finance donc ne gênez-vous pas toute l'équipe de VF est là pour vous aider gratuitement pour vous permettre d'atteindre vos fins financières c'est beau ça merci merci Peter Parker c'est belle phrase ça me donne le goût d'écouter Spider-Man tantôt je me suis fait te montre par un araignée ça m'a revenu j'ai eu plein de flashbacks mais tout ça pour dire que j'aimerais remercier une personne en particulier aujourd'hui merci monsieur Wilfred Laurier pour sa présence honorable encore une fois un nouveau concept qu'on a développé c'est qu'à chaque fois qu'on fait un bon vidéo avec Wilfred on va lui rajouter un dollar sur sa chemise ou une pièce peu importe jusqu'à temps qu'il y ait une armure financière complète donc les gars est-ce que vous avez des choses à dire aux gens qui nous regardent à la maison s'il va se baigner avec son armure financière il va se noyer ben en dessous de Wilfred c'est une statue j'ai l'impression que c'est une statue de marbre mais malheureusement c'est une statue de genre de plastique foam qui avait été moulée en 2017 ok mais qu'est-ce comment ça t'as ça j'ai été vraiment bizarre comme personne ça c'était un projet de moulage puis c'est une dame qui m'avait contacté mais ça on va garder ça pour les annales de VF lorsqu'on va avoir 50 ans d'expérience on va ressortir nos vieilles histoires donc pour l'instant ça reste secret et c'est le corps de notre seigneur c'est Wilfred donc avant que je m'en je crée un peu plus sur ma tombe dites donc un mot de la fin vous autres aussi ben Louis si tu veux finir terminé là ben je vais faire un petit résumé de discuter mais par la suite dans le fond vous terminerez avec une belle phrase ou une situation comme vous voulez fait que juste gardez en tête tout ce qui est optimisation fiscale votre conseiller doit avoir une base on n'est pas censé être fiscaliste juriste, notaire, comptable mais on est des médecins généralistes donc l'objectif c'est de cibler les problèmes de vous outiller du mieux possible si on n'a pas la réponse c'est au-delà de notre expertise on va vous référer aux besoins mais tout bon conseiller devrait au moins soulever certains points et s'assurer que la base soit solide pour ensuite comme une pyramide si on commence avec une base qui n'est pas solide ça va finir par s'écrouler fait qu'on veut vraiment s'assurer que ce que vous avez en place soit optimal pour votre situation si ce ne soit pas parfait on va s'assurer de l'optimiser au fil du temps mais il faut commencer quelque part fait que peu importe votre situation que ce soit en début de carrière en milieu de carrière en fin de carrière on peut vous épauler on peut vous aider autant au niveau de la gestion des portefeuilles mais aussi au niveau de la planification financière et ne pas négliger l'optimisation fiscale parce que c'est beaucoup d'argent qu'on peut laisser sur la table au fil du temps Exact, c'est ça juste pour terminer moi aussi de mon côté un conseiller un planificateur financier qui aime vraiment sa carrière ou son métier mais il a tellement de connaissances à aller chercher tu peux mourir il va t'en rester des milliers d'autres d'informations à aller mettre dans ton cerveau donc pour un conseiller je pense qu'il aime moindrement sa carrière mais il va s'informer il va aller voir des experts il va lire il va faire des lectures il va aller chercher d'autres titres pour aller chercher plus d'expertise pour aider ses clients donc ça fait partie du devoir de conseiller un peu de ce côté-là merci Good job les gars pour le podcast Je veux simplement dire salut à messieurs dans la maison si on piquette le Parti de Noël sans dire bye à personne par chez nous c'est méchant c'est un long podcast donc tout le monde en coeur on peut dire bonjour à tous à la semaine prochaine merci c'était long mais je pense que c'est un bon podcast super intéressant je suis très content merci merci de vous écouter et de nous suivre bye 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 bye